bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une session de produits terminés il y en a pas mal comme d'habitude alors je commence par notre must-have chez nous c'est une obsession en fait on boit des tisanes et des thés je veux dire entre 2 3 voire 4 fois par jour donc ça fait quand même une sacrée consommation alors voilà c'est pour ça que souvent je vous parle de thé de tisane parce que ça fait vraiment partie de notre quotidien des plaisirs simples et réconfortants du quotidien donc là c'est du thé noir bio vanille de chez Pagesse donc ce thé noir a été extrêmement apprécié par mon mari qui m'en a fait que des compliments il a énormément apprécié ce thé noir moi je suis pas très de thé noir mais c'est vrai que je l'ai testé une fois et je l'ai trouvé que vraiment au niveau qualitatif de la vanille c'était ce thé noir bio vanille c'est vrai qu'on sentait que c'était une vanille de qualité et même moi qui suis pas fan mais j'ai vraiment apprécié et mon mari m'en parle encore donc c'est bon vous dire ensuite j'ai terminé fine tea feel good detox c'est le numéro 11 je veux dire ce qu'il y avait dedans c'est thé vert bio, thé noir bio, fenouil bio, maté bio, menthe bio, écorce de citron bio, écorce d'orange bio, fleur de maïs bio, arôme en fait j'ai découvert la marque fine tea et franchement elle est délicieuse je trouve que les choix sont vraiment hyper goûteux hyper savoureux en tout cas au niveau de bah de du parfum je veux dire des goûts qui sont évoqués dans la dans l'été tisane c'est vraiment une réussite et donc ici c'était celui-là alors ils ont des numéros celui-là c'est le numéro 11 ici c'est la marque clipper une marque anglaise apparemment de tisane et de thé et en fait j'ai craqué lors d'une vente privée sur showroom privé il me semble ou pareil il y avait des promos et puis on pouvait en avoir plusieurs enfin tout un tas de thé de tisane mais à chaque fois c'était x4 mais les boîtes et donc du coup en fait je sais pas si vous voyez mais je les trouve super joli moi je l'avais déchiré mais vraiment c'est trop beau en plus enfin moi j'aime beaucoup le côté un peu anglais comme ça de de l'illustration très pour le coup c'est très chargé mais parce que c'est mes origines anglaises mais en réalité j'aime pas du tout chargé mais là je sais pas je trouve que ça fait très joli et donc pourquoi je dis ça simplement parce que donc j'ai acheté cette tisane et finalement j'en ai été très satisfaite c'est flower power fleurs de sureau hibiscus et camomille moi j'aime beaucoup la camomille j'aime beaucoup l'hibiscus le sureau je connaissais pas particulièrement mais en tout cas j'aime bien parce qu'elle prend la couleur de l'hibiscus c'est à dire un peu rouge et franchement franchement très bonne là j'y reviens je la rachète à chaque fois c'est les trois camomilles de chez puka puka qui voilà qui m'enchante j'adore les infusions puka aussi je trouve qu'elles sont bien goûteuses et comme on dit j'aime pas acheter des infusions qui qui ont un goût très léger moi j'aime bien quand on a vraiment le retour des différentes fragrances qu'on achète et donc des différentes plantes par exemple pas de fragrances des plantes des fruits des tout ça des thés et je m'éparpille beaucoup dans ce que je dis j'ai l'impression donc voilà donc trois camomilles j'aime beaucoup c'est anti-inflammatoire la camomille c'est pour ça que je l'apprécie particulièrement et le soir c'est très calmant aussi très apaisant donc ensuite j'ai terminé toujours les cranberries je vous en ai déjà parlé la dernière fois ce sachet de cranberries de 1 kg oui c'est vraiment d'accomplir c'est comme des bonbons naturels en fait c'est sûr que c'est mieux parce qu'il n'y a pas de sucre il n'y a pas de édulcorant de cochonnerie mais c'est des vrais petits bonbons c'est sucré acidulé donc les cranberries c'est ces petits fruits rouges anti-oxydants délicieux et aussi anti-fongites anti-bactériens vous savez c'est très reconnu par exemple quand on a une petite infection en l'hiver etc moi j'adore les cranberries et ceux-là d'avoir lieu de joie j'y trouve sur amazon et surtout ce que j'aime c'est c'est fait qu'ils ne soient pas sucrés au sucre de canne ou sucre normal s'ils sont sucrés au jus de pomme et ça c'est pas facile de trouver c'est vraiment la meilleure qualité prix que j'ai que j'ai trouvé en plus c'est bio ensuite alors savon noir écologique de la marque home nettoyant bois et parquet ancien que vous dire je suis méga méga fan de ce savon noir en fait je vais vous en parler d'ici peu de la marque home parce qu'en fait c'est une marque j'ai connu il ya quatre ans cinq ans je sais plus mais ça fait un long moment et j'avais eu un partenariat avec cette marque qui peut-être se lancer à l'époque je sais plus si ça se lancer en tout cas j'avais eu un partenariat et j'en avais été ravie de leur pack de produits ménagers et puis bon je vous les avais utilisé tout et puis j'avais fait je sais pas pourquoi j'étais repartie sur des choses plus basiques enfin j'étais pas retourné acheter sur le site home et puis dernièrement je me dis non mais les meilleurs produits que j'ai acheté au niveau qualitatif au niveau odeur etc c'est bien la marque home et donc du coup j'ai repassé commande déjà deux fois dernièrement en plusieurs mois de différences bien sûr et est vraiment je j'adore j'adore leur savon noir qui sont très bons en plus que j'aime bien dans leurs produits c'est qu'en fait c'est des grands contenants mais l'idée c'est qu'il faut les diluer donc on a des sprays à côté on reçoit des bouteilles spray et comme ça on met un bouchon ou deux bouchons enfin il y a un certain dosage de produits on met de l'eau et puis on secoue et puis on fait son spray comme ça je suis fan j'utilise à tout et d'ailleurs pour l'anecdote je viens de l'utiliser pour laver ma chienne parce que je pouvais plus trouver ça fait deux ans qu'elle est avec nous et je trouvais qu'elle avait une odeur je sais pas ces derniers temps elle avait vraiment une mauvaise odeur elle qui d'habitude sont plutôt bon et là j'ai testé je les j'avais vérifié sur internet si on pouvait laver les animaux avec du savon noir et là je vais je les fais avec ce savon noir dilué c'est très bien passé vraiment je suis fan des produits je vais vous en parler grillons d'or mais crunchy amandes avoine sans gluten donc sans huile de palme alors ça c'est mon mari il a craqué il y avait des promos dans le magasin bleu il a d'ailleurs dès que j'ai vu ça j'ai craqué en plus c'est sans gluten donc voilà donc sans huile de palme sans gluten c'est vrai que c'est super super bon les grillons d'or crunchy moi je suis particulièrement fan de des muesli croquant de toute façon j'aime tout ce qui est croquant en général donc par exemple l'avoine bouillie j'ai du mal personnellement parce que je trouve que c'est trop pâteux donc moi j'ai vraiment besoin d'avoir ce croquant et avec le muesli croquant c'est ce que je retrouve donc sans abus parce qu'il ya quand même du sucre et moi je fais quand même très attention aux apports de sucre donc 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 en fait c'est c'est quelque chose que je prends vraiment occasionnellement mais mon mari lui c'est un peu moins occasionnel pour dire pollen de sol je vous en parle souvent du pollen frais de la marque pollen énergie celui là je le trouve en magasin bio il ya aussi le site je sais de pollen énergie où j'achète j'achetais de temps en temps mais là en ce moment c'était plutôt au magasin bio que j'achète et je l'aime beaucoup mais là je vais arrêter un peu ma cure ça faisait plusieurs mois maintenant que je faisais une cure de pollen bio et c'est surtout très bon pour apporter des probiotiques prébiotiques et surtout le côté vitamine b qui est très intéressant avec le pollen bio je crois qu'il ya un passage de tracteur en effet donc super diète la marque chardon marie alors le chardon marie sous forme d'ampoules c'est pour mon foie protéger le foie alors il paraît que le chardon marie de desmodium sont les meilleures plantes pour soutenir le foie protéger le foie de toute agression le foie c'est vraiment un un organe essentiel à notre santé et moi je sais que j'ai un foie très fragilisé du fait que j'ai pris un pilule pendant dix ans et qu'en plus de quoi il est souvent un peu fatigué du fait que j'ai une candidose chronique donc donc vraiment le chardon marie j'en fais des cures régulières j'aime beaucoup parce qu'en plus le chardon marie c'est assez bon donc on n'est pas sur une détox comme quand on prend l'artichaut ou ce genre de choses de radinois là on est plus sur un un soutien plus qu'une détox si vous voyez ce que je veux dire quelque chose que j'achète pas mal ces derniers temps c'est de l'ananas en morceaux de chez picard je suis fan fan de l'ananas et je trouve que ce format là est hyper pratique c'est du 450 grammes du ananas bio en morceaux du costa rica c'est hyper pratique donc moi je le sors le matin dans un bol je laisse décongeler jusqu'à 4 heures je le prends au goûter j'adore je vous cache pas je fais pareil avec de l'amande mais bon on en reparlera aussi bicarbonate de soude on a terminé ça ça sert à tout pour les produits ménagers ah non alors là dernièrement heureusement que j'avais du bicarbonate de soude il m'est arrivé une mauvaise une mauvaise aventure en fait j'ai eu un voisin qui est venu avec son chien qui est rentré chez moi et son chien est un mâle et ma chienne était je l'avais mis au garage le temps qu'il rentre parce que j'étais un peu trop excité et puis son chien que je connais que je croise en balade et tout et puis le chien commence à me casser le bol d'eau de ma chienne qui était en j'ai pas la porcelaine mais oui en céramique donc déjà ça commence à me plaire donc il casse le bol et puis tout d'un coup je vois le chien qui va dans le salon et qui lève la patte sur un de mes fauteuils comment vous dire alors quand je dis lève la patte si vous n'avez pas compris il pisse un clairement sur le dos de mon fauteuil dans mes fauteuils je suis resté bousbée j'ai cru surtout que mes fauteuils ils sont en tissu là je me suis dit là là c'est fichu là je vais pas m'en sortir c'est la cata donc tout de suite une fois qu'il est parti donc d'abord sur le moment j'ai j'ai pris du sopalin et j'ai épongé évidemment et et quand il est parti c'est-à-dire rapidement 10 minutes un quart d'heure après ce que j'ai fait c'est que j'étais vite sur internet et je me suis dit bon qu'est ce que je dois faire et en fait il y avait justement l'astuce de d'abord en fait ce que j'ai fait c'est d'ailleurs j'ai pris mon spray de savon noir dilué dans l'eau que j'ai spray que j'ai fait des sprays sur sur la tache la fameuse tache de pipi et puis j'ai frotté un peu comme ça et puis ensuite j'ai pris du bicarbonate de soude donc j'ai retourné mon fauteuil j'ai étalé du bicarbonate de soude bien généreusement sur toute la tache donc l'idée c'était qu'en fait le bicarbonate de soude enlève l'odeur et va aspirer enfin va oui aspirer éponger le pipi le liquide et et qu'après en fait on laisse à dix minutes une demi-heure et après on vient avec un aspirateur et on aspire ça a été mais méga efficace entre mon nettoyage avec le savon noir et bicarbonate pas d'odeur pas de tache c'est comme si c'est comme si il avait rien vu donc je peux vous dire que ça m'a bien sauvé à vie ensuite après cette anecdote qui va faire durer la vidéo beaucoup trop longtemps j'ai du pur aléa aloe mon gel d'aloe vera toujours toujours ce format je m'aime beaucoup ce format 250 millilitres que j'achète sur le site onatera et je l'utilise pour les cheveux et la peau toujours pareil puis j'aime bien toujours en avoir bien en stock parce que s'il y a une brûlure si quelqu'un se brûle ou moi je me brûle il faut tout de suite mettre du gel d'aloe vera et pour atténuer la brûlure et tout aucun aucun et là il y a dix jours dans presque deux semaines maintenant dix jours oui que j'ai eu une sorteur je ne sais pas si c'était une gastro ou si c'était une intoxication alimentaire parce que mon mari n'a rien eu quoi qu'il en soit c'était horrible j'ai eu de la fièche je me suis vidé enfin bref je vous fais le tableau et avant ça je ne supportais pas ma candidose était tellement fort tellement systémique que en fait je ne pouvais même pas prendre un gramme de probiotiques de quoi que ce soit et une fois que j'ai eu ma que je me suis vidé naturellement on va dire enfin si on peut voir ça comme ça et bien en fait j'ai pu reprendre et finir ma boîte de de l'actibiane et donc j'étais super contente parce que du coup ça bah ça passait en tout cas ça me faisait rien de spécial voire du mieux enfin en tout cas j'ai rien pu déceler de mieux ou de plus mauvais je l'ai pris je pense que c'était bien pour refaire ma flore intestinale et voilà je ne sais pas quoi me dire de plus puisque je n'ai pas eu d'effet ahurissant non plus je ne peux pas dire waouh ça m'a fait si ça ça c'est juste que je l'ai supporté et que je pense que c'était pas mal picard toujours mélange à la thaïlandaise coriandre basilic thai gingembre citronnet piment surgelé piment bah oui surgelé évidemment c'est picard c'est un mélange que j'aime beaucoup il faut on met ça et tout de suite le plat il nous fait voyager quoi donc ça c'est un truc que je rachète un autre truc que j'ai beaucoup aimé mais qui était bio comme matusalem parce que je l'avais eu dans une dans un lot de produits où j'étais jury des meilleurs produits bio et c'était peut-être il y a deux ans j'ai honte de le dire mais enfin en tout cas il n'empêche que c'était super bon c'est le bengi bouillon en poudre parfumé herbe gingembre et curcuma c'était vraiment vraiment délicieux et vraiment ça va avec tout dans le riz dans dans tous les légumes c'est c'est vraiment super bon un vrai un bouillon vraiment délicieux les pop toujours un de mes meilleurs compléments alimentaires pour les cheveux et les ongles c'est les pop c'est la poudre d'huîtres pas la poudre de coquilles d'huîtres c'est la poudre de chair d'huîtres donc celle ci vient de c'est des huîtres espèces portugaises produit en france sur le bassin d'arcachon écoutez moi vraiment quand je prends ça je vois très très vite l'effet sur mes ongles en tout cas sur mes ongles c'est criant c'est dès que je prends ça c'est au bout d'une semaine dix jours mes ongles ils deviennent vraiment beau fort c'est c'est incroyable ensuite révélescence huile de massage bio sensuel à l'ilanguilang j'aime beaucoup 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 j'adore l'honneur je crois qu'il y a aussi du géranium sésame il y a toutes sortes de trucs dedans mais j'adore j'adore ce mélange voilà là c'est écrit fragrance ennivante et fruité ilanguilang, cèdre, mandarine, vert, géranium huile végétale, noyaux d'abricots jojoba, méchant vitamineux j'aime beaucoup beaucoup les huiles, les mélanges d'huile que font la marque Révélescence et que j'avais acheté pareil lors d'une solde ici alors pareil la marque Lorraine Caddy je vous en ai souvent parlé les produits cheveux j'adore les produits visage j'adore donc là c'était un après shampoing yonvédique cheveux normaux à sec au Henné Aloe Vera Rose nourrissant donc on est tout écrasé mais en tout cas j'ai vraiment apprécié ce produit et un autre produit que j'ai énormément apprécié de la marque Lorraine Caddy c'est un soin yonvédique anti-rides au beurre de carité huile précieuse anti-oxydant actif cette crème en dessous réduit peu à peu les rides j'ai vraiment adoré cette crème crème safran papaye anti-rides top 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 le bonheur cette crème la peau hyper confortable par contre je suis pas méga fan du format peau alors c'est un peau en plastique mais je sais pas pourquoi mais je trouvais que le mien il accrochait il... voilà c'est... je trouvais qu'il... ouais il accroche en fait quand je... quand je voulais le refermer et ça je suis pas méga fan alors je sais pas si c'est celui-ci qui avait un plus ou moins petit problème ou si c'est comme ça mais... bon après il se ferme hein mais euh... je sais pas moi c'est quelque chose qui m'a un peu agacée mais sinon la crème les produits Lorraine Caddy mais j'en suis toujours toujours ravie je me souviens même pas d'avoir pas aimé un produit Lorraine Caddy ils sont toujours hyper... hyper efficaces et puis toujours avec des bonnes odeurs moi j'aime beaucoup le fait quand il y a des bonnes odeurs là c'était révéléscence aussi l'huile végétale vierge bio au jojoba jojoba j'adore c'est une huile qui a vraiment pas d'effet gras sur la peau qui est vraiment très adaptée à notre peau tant pour les peaux sèches que pour les peaux grasses ce que j'aime beaucoup avec le jojoba de révéléscence je sais pas pourquoi j'ai testé plusieurs huiles végétales de jojoba il y a que la marque révéléscence qui me plaît pourquoi je ne sais pas mais je trouve que leur huile de jojoba me semble je ne peux me tromper mais il me semble de meilleure qualité qu'au niveau de l'odeur que... je sais pas pour moi c'est la meilleure ensuite j'ai fini et je finis souvent d'ailleurs mais je ne pense jamais à vous en parler là j'y pense c'est le attendez je vais avoir un poil le chien c'est le fil dentaire oral b alors celui-là c'est le pro expert premium je sais qu'il y en a tout le temps plein de sortes et c'est celui-là que je préfère et je le trouve pareil sur Amazon c'est mon préféré il est vendu par 4 ou par 6 je ne sais plus mais par 4 je pense et vraiment je l'adore et pourquoi je prends du fil dentaire parce que d'abord je déteste le dentiste donc du coup je fais très attention à mes dents je vous en ai déjà parlé sur le blog et en vidéo et entre autres choses j'avoue que le jour où j'ai commencé à utiliser le fil dentaire donc ça fait plusieurs années maintenant j'ai vu une nette différence et ce qui m'a surtout un peu surprise c'est de voir tout ce qu'on peut retirer après s'être brossé les dents tout ce qu'on peut retirer encore comme cochonnerie donc ça ça fait partie c'est pas écolo comme on dit parce que le fil dentaire c'est pas écolo franchement je peux pas m'en passer d'un truc pareil parce que vraiment au niveau de mes espaces dentaires surtout qu'il y a des endroits où j'ai des espaces dentaires un peu trop larges je pense enfin moi je trouve et vraiment ça c'est vraiment top mais il y a plusieurs sortes de fil dentaire mais celui là je trouve qu'il est parfait au niveau taille bref et pour finir alors là c'est des parfums naturels des parfums du voyage naturels filites vous savez que les parfums c'est ma passion enfin j'adore les parfums sauf que les parfums c'est nocif pour la santé pour notre peau externe bref donc ça c'est un grand dilemme à chaque fois et j'avais fait un partenariat avec filite et ceux là ils datent de mon premier partenaire il n'y a pas du deuxième donc ça fait un petit moment et je les avais offert à ces deux là je les avais offert à mon papa donc même à ma je ne sais pas si c'est peut-être non je crois que les deux ont été utilisés par mon père oui j'en suis sûre en fait il y avait Cuba qui est le marron voilà c'est ça parfum de VH Cuba que j'adore j'adore vraiment et il y a le Cyclade pareil un de mes préférés j'aime beaucoup ce côté frais et en même temps masculin donc mon père les a finis il les a vraiment vraiment appréciés et quand j'ai vu qu'ils étaient terminés je suis en train de voir en savoir si je veux lui en racheter ou pas s'il veut que je lui refasse un bac un backup mais en tout cas il a vraiment apprécié et en plus les parfums c'est sur lui qu'il tenait très très bien et je dirais presque alors ça c'est mon avis personnel je trouve que les parfums hommes entre guillemets parce qu'ils disent que c'est autant pour hommes que pour femmes enfin bref moi je trouve que ceux là sont particulièrement bien pour les hommes et bien je trouve que leurs parfums hommes fonctionnent enfin me plaisent beaucoup plus que ceux pour femmes je les trouve beaucoup plus réussis encore une fois c'est un avis voilà personnel ça me vient comme ça je vous dis tel que je le ressens mais bon a priori en tout cas cela vraiment une valeur sûre surtout si on veut ben pas se faire du mal à la santé avec les parfums c'est extrêmement concerné j'aime les parfums malheureusement alors que j'adore j'adore les parfums je trouve que sentir reconnaître l'odeur de quelqu'un j'adore ça d'ailleurs d'ailleurs pour pour exemple ma maman ne mettait pas vraiment de parfum et comme vous le savez elle est décédée il y a un mois et demi et et je regrette beaucoup enfin c'est bizarre j'aurais presque qu'elle n'avait pas de parfum titré parce que j'aimerais pouvoir euh avoir un parfum à le sentir et je trouve que le souvenir olfactif comme ça moi en tout cas ça me parle beaucoup et là j'ai pas de souvenirs olfactifs alors je vais faire quelques recherches je crois qu'elle mettait quand même de temps en temps dans sa vie avec du maître du Roger Gallet mais en fait elle supportait pas trop sa peau ne supportait pas les parfums et du coup elle en mettait que très rarement et je regrette presque c'est bizarre hein mais je regrette presque de pas avoir cette odeur qui vers laquelle je peux me référer et tout ça enfin bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense que j'ai fait le tour je vous dis à très bientôt prenez soin de vous n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce type de vidéo vous savez que ça me ça me motive et puis euh et puis voilà je vous dis à très bientôt